Gaston ! Ce bon vieux Gaston, mon meilleur ami ! Au secours Gaston, nous sommes coincés ! Gaston, cours vite et va chercher Nounou Prune ! Voilà, la cuisine est de nouveau propre ! Non Gaston, dehors ! Dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains ! Oh ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Montre-moi le chemin Gaston ! Nounou Prune, c'est merveilleux ! Vous êtes là ! Nous sommes coincés ! Ne vous en faites pas ! Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique ! Oh ! Ça n'a pas marché ! Non ! Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains ! Tu dois répondre à une question, Nounou Prune ! Quelle question ? Un avion vole à 300 km par heure ! A quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia tout ça ! Nounou Prune, faites s'apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie ! Ça va prendre une éternité ! Oui, je sais ! Gaston peut creuser et nous sauver ! Oui ! Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous ! Gaston, mon vieil ami ! Creuse un tunnel ! Euh... Il veut que vous disiez s'il te plaît ! Oh ! S'il te plaît, Gaston ! Hurrah ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston ! D'accord ! Allons-y, les gars ! On se met au boulot ! Bon, c'est divin ! C'est quoi, ce vacarme ? Allez ! Enlevez-moi tout ça ! Bonjour, votre majesté ! Euh... C'est ça ! Continuez ! Mission accomplie, les gars ! Vous pouvez y aller ! Papa ! Les ouvriers ont emporté notre château en entier ! Oh ! C'est un véritable désastre ! Coucou ! Oh non ! C'est maman ! Je peux venir voir maintenant ? Euh... D'accord, mais tu fermes les yeux ! Oh ! C'est amusant ! On se croirait dans une de ces émissions à la télé ! Ça y est ? Je peux ouvrir les yeux ? Pas encore ! Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh... Dans un mois ! Ah ! Où est passé notre château ? Euh... En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire ! Oh non ! Les œillets d'Inde sont là ! Bien le bonjour, ma chère sœur ! Oh ! Mon Dieu ! Ah ! Ma foi ! En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé ! Je ne sais pas quoi dire ! Eh bien... Euh... Là, c'est inachevé ! C'est incroyable ! Ah oui ! C'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds... Oh ! Mais vous ! Vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh ! Regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien ! Eh bien... Mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte ! Vous devriez songer à donner des cours d'architecture ! Oh ! Je ne sais pas ! Le dragon est en train d'éclore ! Mon père ! Eh bien... Il dit que les dragons sont des animaux très dangereux ! Et aussi, ils crachent du feu ! Oh ! J'ai peur ! Il faut s'enfuir ! Oh ! Il n'est pas tout mignon ? Bonjour ! Oh ! Mais il est tout rognant ! Gaston, sois gentil avec le bébé dragon ! Méchante coccinelle ! Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Et pourquoi pas, euh... Petit Calin ? Non ! On devrait l'appeler Canine ! Ouais ! Canine ! Moi, je suis un bien gentil doudou ! Griffe de feu ! Qu'est-ce que vous pensez de Dave ? Dave le dragon ! Ouais ! Dave, c'est ton nouveau nom ! Dave a vraiment de très grosses pattes ! Ça, ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, Gaston ? Bon, d'accord ! Va chercher le bâton ! Waouh ! Qu'est-ce que tu es malin, Dave ! Oh ! Il veut qu'on l'échatterie le ventre ! Oh ! C'est trop mignon ! Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre ! Oh ! Mais où est Gaston ? Oh ! Ça, j'en sais rien ! Oh bah ! C'est pas très grave ! Nous, on a Dave ! Princesse Oli ! C'est l'heure de rentrer ! Oh ! Il faut que je rentre à la maison ! Salut ! Il est écrit « Prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre ! Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures ! » Il y a vraiment écrit le mot « dinosaure » ? Non, j'ai inventé tout ça ! Mais il y aura des dinosaures, vous verrez ! Oh ! Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Oli ! Nous ne devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes ! Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin ! Combien de marches avons-nous encore à descendre ? 48 millions de trillions de marches ! Oh non ! J'ai déjà horriblement mal aux pieds ! C'est pour ça que j'ai demandé au nain d'installer un ascenseur ! Ouverture des portes ! Surtout, accrochez-vous bien ! L'ascenseur descend à très grande vitesse ! Fermeture des portes ! Descente ! Oh ! J'ai mal au corps ! C'est vraiment génial ! C'est super ! Centre de la Terre ! Ouverture des portes ! Nous y sommes, le centre de la Terre ! Ça ressemble à une énorme grotte ! Il y a des arbres partout et des champignons géants ! Oui, c'était comme ça à la télé ! En tout cas, il y a une chose qui manque à la pelle ! Les dinosaures ! Oh voilà ! Vous voyez ? La télévision ne mange jamais ! Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie ? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver ! Bonne idée, Ben ! Retrouve Madame Névralgie ! C'est bien, Gaston ! Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue ! La tribu perdue, c'est n'importe quoi ! Wow ! Regardez ça ! Une tribu perdue ! Je vous l'avais dit ! Nous, nous prunes, nourrissez-nous d'un coup de baguette ! Mais je ne peux pas, votre majesté ! C'est la journée sans magie, vous vous souvenez ? Nous n'allons pas mourir de faim, si ? Euh... Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elf ? C'est très gentil de ta part, Ben ! On a plein de nourriture, vous savez ! Vraiment ? Alors, je crois que nous allons accepter ta proposition ! Il n'y a personne ici, on dirait ! Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté ? Euh... Je ne sais pas, moi ! Vieil elfe sage ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Eh bien... Rien du tout ! Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer ? Eh si, Ben ! En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui ! Et on ne pourra pas lui livrer les jouets ! Pourquoi pas ? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe ! On doit pouvoir le réparer ? Les elfes sont doués pour... Non, non, non ! On ne peut pas le réparer, d'accord ? Le moteur est en panne de carburant, apparemment ! Oh ! Et de quel genre de carburant avez-vous besoin ? Je ne vous le dirai pas ! J'exige une réponse, tout de suite ! Non, c'est un secret ! Vieil elfe sage ! De quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin ? Oh... De la... Ma... 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 Mache ! Non, de... Ma... 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 Magie ! Oh ! De la magie ! Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie ? Oui, c'est exact ! Mais... Vous détestez la magie ! Oui... Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas ! Et elle est inépuisable ! Sauf peut-être aujourd'hui ! Eh oui ! Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie ! Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets ! Oui ! On a la source d'énergie de secours ! Bon sang ! Mais c'est bien sûr ! Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres ! Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières ? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture ! Eh bien, votre confiture sent très bon ! Vous voyez, j'ai perdu la main ! La confiture de sorcières est censée avoir un goût horrible ! Ne vous inquiétez pas ! On va vous aider à la rendre horrible ! Et si on y mettait un peu de... de bave d'escargot ? De la bave d'escargot ? Oui ! Ça pourrait être bien ! Et un peu de... caca de verre de terre ? Oui ! Ça lui donnerait un goût affreux ! Vous voyez, vous pouvez gagner ! Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai ! Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres ! Il a dû tout oublier de son apprentissage ! Et mon garçon gentil balai ! Oh ! Viens là, espèce de vieux plumeau stupide ! Oh ! Mon Dieu ! Essayons les mauvais sorts ! Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'Ouest ! Oui, Madame la sorcière ! Transformez ces boîtes en grenouilles ! Pourtant, j'essaye ! Mais je n'arrive pas à le faire ! J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge ! Passé l'âge ? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles ! Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant, elle est un peu has-been ! Dépassée ! C'est ce qu'on va voir ! Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille ! C'est parce que Nounou Prune m'a énervée ! Ouf ! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien ! Alors, souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière ! Mais elle est si gentille et amical ! C'est votre seule chance de gagner contre elle ! D'accord ! Je vais essayer d'être en colère ! Le chef suprême de notre bête, la planète Bang, est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples ! Salut ! Il est tout petit ! Eh oui ! Parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit ! C'est comme ça ! Salut ! Qui a dit ça ? Il est juste là, papa ! Oh ! Bonjour ! Salut ! Venez dire bonjour, les enfants ! Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon ! C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer ! Dis bonjour au chef, Gaston ! Salut ! Gaston vient d'avaler le chef suprême ! Méchant, méchant Gaston ! Recrache tout de suite le chef suprême ! Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur... Euh, j'imagine ! Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique ! Qu'est-ce que vous vacarme ? Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place ? Là, ils jouent notre hymne national ! C'est un régal à écouter, Siros ! Dites, Siros, pourquoi vous vivez sous la Terre ? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation, partout régnait la verdure, tout était très beau et les gens vivaient heureux ! Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit ! La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur ! Alors, nous nous sommes installés sous Terre ! Est-ce que tout le monde vit ici, sous Terre ? Eh oui ! Même les animaux vivent ici ! Les animaux ? Oh ! Oh ! Un monstre extra-intéresse ! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flobber gargouille Futsplug ! Il est domestiqué ! Ce flobber gargouille Futsplug est trop mignon ! Chouchou ! Mais je n'ai pas de pièces, moi ! Vous les avez toutes fait disparaître ! Oh ! S'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent ! Euh... J'ai un bouton, si vous voulez ! Peut-être que ça marchera ! Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez ? Oh ! Il est rempli de boutons ! Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons ? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons ? Euh... Non ! Le coffre à argent magique ne marche plus ! Oui, votre majesté ! C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons ! Et nous devons payer Monsieur Elf ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Je vais arranger tout ça ! Euh... C'est très embarrassant ! Mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui ! Ne soyez pas embarrassé pour ça, votre majesté ! Ce n'est pas un problème ! Je suis vraiment désolé, vous savez ! Non, non, non ! Ne vous tracassez pas pour ça, voyons ! Parfait ! Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent ! Et je reviendrai avec la nourriture ! Au revoir ! Euh... Au revoir ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Commençons par la mauvaise nouvelle ! Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle ! Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner ! Et tout ça pour une stupide histoire d'argent ! L'argent, ça sert à quoi ? Euh... Je ne sais pas exactement, Oli ! Mais on dirait que ça plaît aux elfes ! Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa ? Ça fonctionne bien, ce coffre ! Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or ! Alors, qui en a une ? C'est tout le problème, très cher ! Plus personne n'a de pièces d'or ! Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver ? Mon père a payé en pièces d'or pour son travail à l'usine ! Oh, vraiment ? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce ? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer ! Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa ? Je ne sais pas trop ! Je dois être doué pour un tas de choses ! Je suis le roi ! Ça y est, j'entends des bruits de pas ! Oui, quelqu'un approche ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Le voilà ! Il arrive ! Que la musique commence ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Ne restez pas plantés là ! Nous attendons une personne très importante, voyez-vous ! Ah, bon ? Mais de qui s'agit-il ? Du roi Léopold ! Mais c'est moi ! Vous ? Vous ? Vous êtes le roi Léopold ? Vous êtes sûr que vous êtes un vrai roi ? Oh, oui ! Où est votre couronne ? Je la porte toujours sous mon bonnet ! Mais pourquoi vous ne l'avez jamais dit avant ? Oh, parce que je n'aime pas en faire tout un plat ! Parce que vous n'aimez pas en faire tout un plat ? Vous nous avez envoyé cette lettre officielle pour nous annoncer votre visite ! Oui ! En fait, si je passe sans prévenir, la plupart du temps, les gens ne veulent pas me recevoir ! Mais si je leur envoie une lettre en tant que roi Léopold, je reçois un accueil beaucoup plus chaleureux ! Et un bon dîner ! Enfin, ça marche la première fois, en tout cas ! Je peux goûter à cette tourte ? Euh, oui, je vous en prie ! Elle est délicieuse ! Je connais un secret sur les tourtes ! Vous voulez le connaître ? Non ! Bon, je vais faire comme si vous aviez dit oui ! Les tourtes, ça ne pousse pas dans la nature ! Il faut qu'elles soient préparées par quelqu'un ! Oh ! Tous ces efforts ! Et le roi Léopold n'est autre que le gnome ! Oui ! C'est un scandale ! Ha ha ! C'est quand même un roi ! Et vous qui faisiez toutes ces simagrées parce qu'une personne très importante allait venir ! C'est vrai, papa a raison ! Oui ! Nous devons bien accueillir le roi Léopold ! Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite ! C'est faux comme elle ressemble à une chaise normale ! Ben oui ! Et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout ! Viens, ma grande ! Une chaise qui marche ! Exactement, Ben ! Oh ! Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus ! Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent ! Et je me suis également lancé dans le jardinage ! Le jardinage ? Ça semble sans danger ! Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles ? Pourquoi pas des mains ou encore des pieds ? Et je l'ai équipé d'un cerveau ! Mon maître ! Et d'une voix ! Mon maître ! Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination ! Papa ? Qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple ! J'adore ces petits pastons charmants ! Les grenouilles ! Je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ? Ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri ! T'es pas ce temps de grand-père, n'intéresse personne, tu le sais bien ! C'est juste, je me suis laissé emporter ! C'est... c'est ta fête, ma chérie, bien sûr ! Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique ! Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire ! Tous au sommet de la plus haute tour du château ! Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel ! Aucun oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles ! Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut ? Waouh ! Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale ! Là ! C'est la reine des abeilles ! Les autres abeilles la suivent toujours ! Bon ! La reine ramène les abeilles dans la ruche ! Plus besoin de s'inquiéter ! Tout est rentré dans l'ordre ! À nous maintenant ! Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel ! Bien ! Vous êtes venus au bon endroit ! Ici, vous voyez la ruche ! Et moi, je suis l'apiculteur ! Il nous faut un pot de miel pour le roi ! Aucun problème ! Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir ! Où est la porte ? Attendez, nounou prune ! Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça ! Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards ! Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel ! Comment on fait alors ? D'abord, il faut endormir les abeilles ! Oui et comment ? Eh bien, en fait, on se sert de la magie ! Je croyais que vous n'aimiez pas la magie ! Vous avez raison ! Mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en fleurie, je suis prêt à faire une petite exception ! Qui s'occupe de la magie ? Oh ! N'importe quelle vieille fée peut convenir ! Nounou prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil ? Comme vous voulez ! Non, nounou prune ! Pas le vieil elfe sage ! Les abeilles ! Ah ! Si seulement il avait été plus clair ! Mais que s'est-il passé ? Bon, que ce soit bien clair ! Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles ? Si vous voulez bien, oui ! Elles sont toutes endormies ! Bien ! C'est beaucoup plus sûr, maintenant ! C'est quoi ce bruit ? Des géants arrivent ! Vite ! Cachons-nous ! C'est seulement Lucie ! La petite fille qu'on a rencontrée à la ferme et son père est avec elle ! C'est vraiment magnifique ici ! Oui, papa ! C'est dommage de devoir tout débroussailler ! Débroussailler ? Pourquoi ? Pour faire de la place pour les vaches ! Des vaches ! Des vaches ! Dans la prairie ! Elles sont gigas énormes ! Les vaches pourront brouter dans cette prairie ! Il nous suffit d'aplatir ces topinières ! Ce n'est pas une topinière ! C'est la maison de Gaston ! Gaston ! Ils veulent aplatir ta maison ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château ! Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas ! Oh non ! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe ! Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres ! Oh ! C'est là que se trouve l'arbre elfe ! C'est quoi le fumier ? Du caca de vache ! Oh ! Peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe ! Merci quand même, Ben ! Je ferai bien de commencer à construire la clôture ! Pfff ! Lucie ! Lucie ! Oh ! Bonjour, Ben ! Bonjour, Oli ! Ton père est en train de naître ces vaches juste là où nous vivons ! Oui ! C'est terrible, n'est-ce pas ? Tu dois lui dire d'arrêter ! D'accord ! Je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici ! Non, non ! Les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici ! Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant ! Toi, tu es spécial ! Que pouvons-nous faire alors ? Allons demander au vieil elfe sage ! Les pieds s'ennuient alors elles changent de place ! Les toilettes se sont retrouvées sous le toit un jour ! Oui, c'était amusant ! Mais comment vais-je descendre à la cuisine ? Il faut demander aux escaliers de descendre ! Escalier, descendez ! Vous devez dire le mot magique ! Quel mot magique ? Abracadabra ? Non ! S'il vous plaît ! Oh ! Descendez, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Bien, à présent, mettons tout ce linge sale dans la machine à laver ! Comment je la mets en marche ? C'est une machine à laver magique ! Il faut que vous lui parliez ! D'accord ! Machine à laver, lave les vêtements ! Dites le mot magique ! Oh ! S'il te plaît ! Non ! Abracadabra ! Oh ! Abracadabra ! Boutée divine ! C'est plus difficile que ce que je croyais ! Très bien ! Qu'est-ce que le vieil elfe sage doit faire maintenant ? La prochaine chose sur la liste, l'école des elfes ! Bonjour, les enfants ! Où est le vieil elfe sage ? Aujourd'hui, c'est moi le vieil elfe sage ! La magie n'apporte que des tas d'ennuis ! Alors, quelle est la leçon aujourd'hui ? On a tous construit un robot ! Vous pouvez lui demander n'importe quoi ! D'accord ! Où suis-je en ce moment ? Vous êtes sur la lune ! Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Euh... Et si vous lui parliez un peu plus fort ? D'accord ! Où suis-je en ce moment ? Vous êtes au fond de la mer en ce moment ! Bonjour, Gaston ! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter ! Allez, Gaston, sur la table, je vais t'examiner ! Oui, tu es un bon garçon ! C'est bien, je vais regarder dans ta bouche ! Tu as de belles dents bien saines ! Wow ! Vous êtes vraiment douée avec les animaux ! C'est normal, je suis vétérinaire ! Et c'est ma mère ! Je vais ausculter tes yeux ! Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe ! C'est presque terminé ! Je vais prendre ta température ! Tu n'as pas de fièvre ! Tu te portes très, très bien ! Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé ! Voilà un autocollant ! Pour un garçon très courageux ! Au revoir, Gaston ! Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine ! Bravo ! Tu es très courageux ! Mais enfin, pourquoi Ben m'est-il aussi longtemps ? Calme-toi, voyons ! Il nous reste des heures avant le départ ! Dédans-toi ! Nous voilà ! Et tu arrives juste à temps ! Nous avons de très bonnes nouvelles ! Gaston est en excellente santé ! Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux ! C'est bien ! Allez, Ben ! Va faire tes bagages ! On part en vacances ! Tu te souviens ? Euh... Papa ! Je viens d'avoir une très, très, très bonne idée ! Oui ? Gaston pourrait partir en vacances avec nous ! Oh oui ! C'est une merveilleuse idée ! Non ! Ce sont des vacances en famille ! Mais Gaston fait partie de la famille ! Euh... Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés ! Si, si ! Ils sont autorisés ! Non ! Gaston ne viendra pas ! Un point ! C'est tout ! Oh ! Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise ! Oui, Papa ! Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à fraises ! Hum... Mouais ! On va te déguiser un peu ! Parfait ! Qui est-ce ? Bonjour ! Je suis une elfe ! Je viens de m'installer dans le voisinage ! Oh ! Vraiment ! Et comment tu t'appelles, petite elfe ? Je m'appelle Fraise ! C'est un joli nom ! Je voulais dire Alice ! C'est encore plus joli ! Je t'en prie, entre ! Cette elfe est une espionne des fées ! Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau ! Wow ! Vous avez un énorme bateau ! Oui ! Et n'est pas encore terminé ! Il faut encore qu'on ajoute ses pattes ! Des pattes ? Tous les bateaux vikings ont des pattes ! Des pattes de canard ! Des pattes de canard ? Et on va remplacer la tête de dragon par... par... Par la tête d'un hippopotame ! Qui crache du feu ! C'est très intéressant ! Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller ! Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau ? Non ! C'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune ! Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule ! Me revoilà ! Ah ! Un elfe ! Non ! C'est moi ! Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme ! Aucun problème ! On va arranger ça... Et il faut ajouter des pattes de canard ! Vraiment ? Alors ajoutons ces pattes de canard ! Et il faut une tête d'hippopotame à la proue ! Qui crache du feu !